Je suis Jean Larivière, je suis ingénieur forestier depuis 30 ans et actuellement je fais partie de l'équipe de professionnels qui planifie et contrôle les activités de maîtrise de végétation à Hydro-Québec Distribution. Le réseau de distribution d'Hydro-Québec, c'est un réseau de 100 000 km et c'est le réseau qui alimente directement notre clientèle. Hydro-Québec maîtrise la végétation auprès de son réseau de distribution parce que la proximité à arbres-réseaux comporte des risques. Des risques pour la sécurité des personnes et des risques pour la qualité du service électrique. Nos travaux peuvent limiter le nombre de pannes. Les arbres, les branches qui tombent sur le réseau, c'est 40 % des pannes à Hydro-Québec. Alors, les interventions qu'on fait peuvent réduire ce volume de pannes. C'est lors d'événements climatiques qu'on rencontre le plus souvent ces pannes. Il faut à tout prix éviter de s'approcher des fils de moyenne tension. Les fils de moyenne tension, c'est les fils qui sont vraiment au sommet des poteaux d'Hydro-Québec. Parfois, ces fils-là sont par trois et très souvent, ils sont seuls. Mais ils sont tous aussi dangereux les uns que les autres. L'entretien des arbres près du réseau de distribution est une activité réglementée. La réglementation prévoit que seuls les entrepreneurs qualifiés et mandatés par Hydro-Québec peuvent intervenir sur des arbres qui sont à moins de trois mètres du réseau de l'hydro. La planification de nos interventions est certainement l'étape la plus importante de notre programme. La planification des interventions se fait d'abord en fonction de l'historique de nos interventions. Elle se fait aussi en fonction du taux de croissance des arbres qui est extrêmement varié sur le territoire du Québec. Le Québec est immense, alors il y a des endroits où la végétation croît beaucoup plus rapidement que d'autres. Il faut ajuster notre programme en fonction de la croissance des arbres. L'objectif de nos travaux n'est pas d'éliminer toute la végétation, mais seulement celle qui est incompatible avec le bon fonctionnement de notre réseau. La solution la plus simple serait de déboiser, mais on cherche à protéger les arbres d'ornementation. Alors, on élague, arbres par arbres, branches par branches et sur 17 500 kilomètres à tous les ans. 17 500 kilomètres, c'est 65 fois la distance Montréal-Québec. Aussi, pour réduire le risque de panne, il faut identifier les arbres à risque pour le réseau. Certains arbres peuvent avoir été affaiblis par des maladies, peuvent avoir aussi été affaiblis par le verglas, la neige mouillée, des bris. Alors, ces arbres-là doivent être identifiés par notre personnel technique. Le personnel patrouille à tous les ans une bonne partie du réseau et les arbres sont ensuite identifiés pour être prélevés. Hydro-Québec s'est engagé à protéger la biodiversité. Alors, pendant nos travaux, on a pris plusieurs mesures pour respecter nos engagements. La première mesure, c'est de maintenir un maximum de lagage pour protéger les arbres. La deuxième mesure, c'est de laisser les débris là où c'est possible. Lorsqu'on laisse les résidus d'élagage ou d'éboisement sur place, on permet un certain amendement du sol. On permet aussi, dans certains cas, de limiter l'érosion. Troisièmement, on laisse des chicots sur place. Un chicot, c'est le pied d'un arbre mort. Et un chicot, c'est un arbre de vie. Alors, les champignons s'installent dans le chicot. Ensuite, c'est les insectes. Les oiseaux, surtout les piques-bois, vont aller se nourrir d'insectes. Et pour aller chercher des insectes, bien, les piques-bois font des trous. Et lorsque les trous sont assez grands, les mammifères, les petits mammifères peuvent s'installer et élever leur famille. Tous les arbres sont bons. Mais en aménagement paysager, il faut toujours tenir compte de la dimension de l'arbre qu'on a choisi lorsqu'il arrive à maturité. On a un bel exemple en arrière de nous. Ces gens-là ont appliqué la règle du bon arbre au bon endroit. Hydro-Québec a fait ses calculs et pour chacune des essences d'arbres ou arbustes disponibles au Québec, on a identifié un espacement requis pour garantir l'absence ou un minimum d'intervention sur les essences qu'on aura choisies. Quand on fait les bons choix, on est tous gagnants. On a un réseau sécuritaire, on a moins de pannes et Hydro-Québec intervient moins sur les arbres qui sont à proximité du réseau. Sous-titrage ST' 501